Le mouvement laïc québécois qui était appelant dans le dossier. Luc Allary. Oui. Bonjour M. Sous-tit. Alors, c'est une victoire totale. La loi a été déclarée valide. En fait, la Cour d'appel a rendu un jugement unanime et a démoli complètement tous les arguments des opposants à la loi. Alors, c'est... Vous êtes fiers? Vous êtes fiers? Très fiers, là. C'est un... C'est un... Puis, on peut pas... On peut pas demander plus. Est-ce que vous êtes surpris? Bien, écoutez, nous, on était convaincus que la loi était valide. Alors, là, on a une confirmation de cela. Et la Cour d'appel indique que le principe de la laïcité au Québec fait partie du droit public qui s'applique au Québec. Et tout ça découle de l'arrêt que le mouvement laïc a gagné en Cour suprême en 2015, dans l'affaire de Saguenay, où la Cour avait décidé de façon unanime le principe de la laïcité, le principe de la neutralité religieuse de l'État. Alors, c'est une victoire, écoutez... Qu'est-ce qu'il a expliqué dans son jugement? Parce que c'était sous embargo, on n'a pas pu avoir un état de la situation. Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a lu, le jugement? Comment vous l'a résumé? Non, on a donné une copie papier. On n'a pas eu d'oral à part des juges. Ça fait que j'ajouterais à ce que disait mon confrère, 300 pages. 300 pages, alors vous pouvez avoir accès sur le site Internet. Il y a un résumé que la Cour d'appel a produit. Et vous allez voir, c'est limpide, là. Donc, c'est une victoire sur toute la ligne pour ceux qui défendent la laïcité. C'est une victoire plus largement pour le Québec, parce que la disposition de souveraineté parlementaire, parce qu'il faut l'appeler comme ça maintenant, parce que c'est vraiment reconnu dans le jugement, la disposition, l'article 33 de la Charte canadienne, ce n'est pas pour violer des droits, c'est pour faire primer la démocratie et la souveraineté parlementaire. Aujourd'hui, c'est la souveraineté du Parlement québécois qui est reconnue par la Cour d'appel du Québec. Donc, c'est vraiment une grande victoire pour la capacité du Québec de faire ses choix. Pour les autres provinces aussi, accessoirement, c'est une victoire, mais grâce au Québec. Donc, c'est vraiment ça qui est souligné. Donc, on peut faire un usage de la disposition de souveraineté parlementaire, jadis appelée de dérogation. On peut faire un usage de la disposition de manière préventive, on peut faire un usage large. C'est vraiment le choix du Parlement du Québec de décider qu'est-ce qu'il veut faire eu égard aux droits et libertés, eu égard à la laïcité. C'est un choix qui revient aux élus, qui ont un rôle à jouer dans la défense des droits. Et la disposition de souveraineté parlementaire, elle est vraiment bien affirmée comme étant démocratique. Certains nous disaient que c'était antidémocratique d'utiliser la disposition. Non, c'est démocratique, entre autres parce que ça doit être renouvelé aux cinq ans. Pour cinq ans, il y a des élections. Donc, la Cour le dit très bien. La société civile, s'il y a un mauvais usage de la disposition de dérogation, la société civile peut se mobiliser, peut faire des pétitions. Donc, ce n'est pas antidémocratique. Au contraire, c'est très démocratique d'avoir cette disposition-là qui fait en sorte que ce sont les élus qui peuvent prendre des décisions, notamment en matière de laïcité. Et là, évidemment, on sait qu'avec la loi 96, la disposition est également utilisée dans la loi 101. Donc, c'est non seulement une victoire pour la laïcité aujourd'hui, mais c'est une victoire pour la langue française. Donc, tout le procès de la loi 96, les opposants vont partir avec deux prises et demie grâce au jugement d'aujourd'hui, avec le pouvoir qui est reconnu au Québec de défendre la laïcité, défendre la langue française, défendre son identité. Peut-être juste expliquer aux gens à la maison la suite. Est-ce qu'il y a une suite possible à ça? Donc là, les opposants à la loi pourront vous le dire, s'ils souhaitent aller en Cour suprême, nous, on pense que la Cour suprême devrait refuser d'entendre l'appel parce que c'est tellement clair, les arguments de la Cour d'appel, ça a été long, rendre le jugement, mais ce n'est pas pour rien. Tous les arguments sont là, c'est béton, il n'y a rien à redire, la Cour d'appel rejette et parfois, avec peu de ménagements, vraiment de très mauvais arguments qui ont été plaidés contre la loi sur la laïcité. Là, ça a coûté des millions en frais d'avocats, de fonctionnaires, de juges. Maintenant, c'est assez, la Cour suprême devrait refuser d'entendre l'appel parce que ça fait assez longtemps que ça dure, la laïcité doit triompher et je pense que c'est le message de la Cour d'appel aujourd'hui. Hypothétique, dans l'éventuel temps où il va, par exemple. Vous allez vous battre, on s'entend? Oui, effectivement. Donc, nous, on pense qu'on va défendre et évidemment, vous l'aurez compris, la grande victoire aujourd'hui, c'est aussi que la loi sur la laïcité va s'appliquer aux commissions scolaires anglophones. Donc là, ce que souhaitait le juge de première instance, il a fait une erreur là-dessus, c'est qu'il souhaitait que la loi sur la laïcité ne s'applique pas dans les écoles anglophones, comme si les petits anglophones n'avaient pas le droit à une enseignante qui a le visage découvert. Ce qui n'avait aucun sens. Donc, le droit à des services publics laïcs, c'est pour tout le monde, qu'on soit francophone, qu'on soit anglophone. C'est un droit universel. Il n'y a pas deux Québecs dans un. Il n'y a pas deux États dans l'État. Les commissions scolaires anglophones ne sont pas un État. Ils font partie de l'État québécois. Nos compatriotes anglophones ont les mêmes droits que nous et on s'est battus pour eux, particulièrement en cours d'appel. On est extrêmement fiers que nos compatriotes anglophones pourront avoir le droit à des services publics laïcs dans leurs écoles. Je vais peut-être passer la parole à Maître Pellchat qui est particulièrement interpellée par la question de l'égalité hommes-femmes. Votre prénom, Maître. Christiane Pellchat. Je représente PDF Québec. Nous, on plaidait l'égalité entre les femmes et les hommes et on est très contentes du jugement pour la... particulièrement le paragraphe 23 du jugement qui dit qu'il reconnaît que la loi sur la laïcité de l'État incorpore le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour nous, c'est une grande victoire parce que depuis des années et même quand j'étais au Conseil du statut de la femme, je l'ai répété ad nauseum, que la laïcité de l'État est un outil pour protéger le droit à l'égalité des sexes et la Cour nous dit d'une certaine façon que c'est le cas. Alors, et la Cour, elle dit aussi que l'article 28, on n'en parle pas beaucoup, mais l'article 28 de la Charte canadienne est un article, n'est pas un article de droit autonome. Alors, on ne peut pas instrumentaliser le droit des femmes pour contourner l'article 33, donc l'article de dérogation. Et ça, c'est aussi une grande victoire pour le droit à l'égalité des sexes, mais c'est aussi une grande victoire, comme Guillaume vous l'a dit, pour la souveraineté parlementaire, mais dans un État démocratique, le droit à l'égalité entre les sexes est un droit fondamental, mais ne peut pas être instrumentalisé comme les opposants le font, même suggéré par d'autres personnes. Les opposants n'avaient même pas mentionné l'article 28 avant même d'arriver devant le tribunal. Alors, ça, pour nous, on a une victoire sur toutes les lignes, on est très contentes, et je souligne aussi la rigueur intellectuelle de ce jugement et l'absence de biais qu'on a senti en première instance. On sentait bien que le juge de la première instance, malheureusement, était biaisé. Il n'aimait pas la loi 21. Ici, tout ce qu'on sent, le ton et le jugement, c'est de la rigueur intellectuelle des grands juristes. Et ma foi, je dois dire que je suis très fière de notre cours d'appel. Et sur la clause dérogatoire, qu'est-ce qui a été mentionné là-dessus, la part du jugement? Le jugement dit que la clause dérogatoire est l'hospitaliste. C'est Guillaume, je le sais, que la clause dérogatoire est valide. Et on ne peut pas revenir là-dessus. La clause dérogatoire, elle est là, et c'est une clause de souveraineté parlementaire. Et on ne peut pas utiliser 28 pour dire, ah non, 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 comme il y a un droit peut-être potentiel sans que jamais ça ait été démontré, un droit à l'égalité des sexes qui est entaché, on pourrait contourner l'article 33. Non, pas du tout. Alors, c'est une grande victoire. Oui, effectivement. En fait, ce que dit la cause, c'est qu'il peut y avoir un débat, on peut être pour ou contre, la clause dérogatoire, mais juridiquement, le débat a été conclu, a été clos en 82. Elle est là, la clause dérogatoire, elle fait partie du droit canadien. Et là, depuis des années, des avocats, des auteurs d'articles tentent par tous les moyens de contourner l'article 33, de contourner la clause de souveraineté parlementaire. Et là, la Cour d'appel dit non, elle est là, elle fait partie du droit, on ne peut pas prendre des parties de la Constitution qu'on veut, mettre de côté celles qu'on ne veut pas. Il faut la prendre en entier à la Constitution, que ce soit celle du Canada à l'article 33, celle du Québec à l'article 52. Il y a une disposition de souveraineté parlementaire qui fait que, dans notre démocratie, ce sont les élus qui décident. La Cour d'appel le reconnaît, c'est tout à son honneur. Et je pense que c'est un extrêmement clair désaveu pour tous ceux qui, depuis des années, nous disent que c'est possible de contourner la disposition de souveraineté parlementaire, que c'est possible de contourner la démocratie pour des raisons idéologiques. Ça, ça doit cesser. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on dit qu'on ne souhaite pas que ça aille en Cour suprême. Le jugement est tellement clair qu'on souhaiterait que ça se termine ici, pour le bien des contribuables puis pour l'état du droit qui a été très bien fixé aujourd'hui.